Mendelssohn a composé une cinquantaine de romances sans parole qui sont des pièces romantiques et lyriques. Écrite en 1835, la chanson du gondolier est extraite du deuxième gaillet des romances sans parole. Elle commence par un accompagnement très aquatique. On doit vraiment avoir l'impression d'être sur l'eau. Pour cela, il faut que la main gauche soit légère. Évitez de faire des mouvements brusques. Mettez beaucoup de pédales sur chaque basse. Surtout, ne faites pas d'accent sur le dernier pouce de chaque mesure. Lorsque les tierces sont conjointes, changez la pédale sur chaque tierce et liez surtout par les doigts. Surtout, ne faites pas d'accent sur le dernier pouce de chaque tierce et liez surtout par les doigts. La mélodie est à la main droite. Il faut essayer d'imiter la voix humaine. Très chantée. Pareil, aucun mouvement brusque. Pas de mouvement vertical au poignet sur chaque croche qui coupe l'élan. Lorsque la phrase monte vers les aigus, augmentez le son. 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 Abonnez-vous ! La main gauche toujours très régulière. Appuyez avec précaution sur les tierces. Deux voix chantent à présent. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est un véritable duo. Crescendo. Et on arrive à l'unique fortissimo du morceau. Sforzando. Sous-titrage ST' 501. Et on arrive au tri pianissimo. Jouez très doucement au fond du clavier, mais sans trop particuler. Plusieurs doigts T sont possibles. Deuxième doigt sur le DO dièse, pousse sur le Ré. Deuxième doigt sur le DO dièse, troisième doigt sur le Ré. Deuxième doigt sur DO dièse, quatrième doigt sur le Ré. Choisissez celui qui vous convient. L'idéal est de jouer d'une manière totalement libre le plus vite possible, sans compter les notes. Mais cela semble difficile d'y arriver tout de suite. Je vous conseille donc dans un premier temps de les travailler par groupe de quatre. Quatre notes à la main droite pour une à la main gauche. Accélérez progressivement le tempo. La terminaison du tri SI DO doit arriver sur la dernière croche de la main gauche MI. Par la suite, vous arriverez à accélérer le tri et à le rendre plus rêveur. Attention aux doigts T mesure 40. N'oubliez pas le pouce sur le FA dièse pour pouvoir lier la suite. Ensuite, la mélodie se fond dans l'accompagnement et le Crescendo nous amène à un autre tri, cette fois-ci Forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...